Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être donc j'ai dû mettre de la lumière artificielle parce que sinon on n'aurait rien vu du tout et aujourd'hui nous allons unboxer le beauté des cheveux 100% nature de chez aromazone qui est un coffret donc de chez aromazone j'en rattrape le premier produit qui est qui est attention suspense l'huile de coco donc l'huile de coco c'est vraiment un excellent produit pour nourrir protéger les cheveux bien évidemment ça sent super bon aromazone ce qui est bien en hiver c'est qu'il vous la met dans un pot et donc du coup c'est ultra pratique parce que on n'a pas besoin d'aller chercher à pétard du schnock les oies l'huile de coco là dans le flacon il faut le faire fondre et tout c'est pas très très pratique ça c'est bien qu'ils la mettent en pot d'ailleurs je pense que je vais garder le pot pour me racheter l'huile de coco et je la mettrai dans le pot si jamais elle est en tube donc voilà ensuite on va passer au prochain truc qui est tout simplement la petite fiche qui nous explique comment faire les recettes donc vous voyez elle est verte elle est toute jolie on voit vraiment elle est très 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 bien expliquée vous allez voir on voit les dosettes etc comment c'est fait ils nous expliquent bien comment il faut faire par contre l'idée du truc en carton là tout souple ça me plaît pas trop mais franchement sinon vraiment je pense qu'ils devraient faire ça avec tous leurs coffrets mais par contre ils devraient laisser cette espèce de couverture plastique là qu'ils mettent sur les lèvres qu'on puisse ne serait-ce que l'avoir quelques temps quoi donc ce serait plus pratique on va dire sinon ouais franchement il est super bien fait ils ont fait que ça dans le beauté des cheveux 100% nature alors peut-être parce que les recettes sont compliquées je n'en sais rien mais la première recette que j'ai fait je peux vous dire qu'elle est pas très 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 compliquée enfin bon voilà donc bon le prochain truc c'est le moule en silicone rosen flower franchement il est magnifique donc c'est pour faire le deep conditioner solide hein qui vous ont mis ça là dedans oui c'est juste pour faire ça je crois qu'il y a juste ça c'est oui oui si vous voulez dire c'est de la loose je sais mais on pourra faire trop des ce sera trop instagram on pourrait faire des trop 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 jolis savons avec donc voilà parce que bon quand même ça coûte je sais plus entre 90 centimes en euros c'est plutôt pas mal et en plus il est grand le moule ça c'est bien on passe au prochain produit qui est de la poudre de cachours chougandhi donc c'est une poudre de plante qui est très assainissante elle est reconnue pour les cheveux délicates etc parce qu'elle va permettre de bien apaiser etc etc elle est stimulante elle est fortifiante elle va permettre donc de fortifier les cheveux fortifier la peau mais aussi elle va permettre de stimuler la pousse donc pour ceux qui veulent faire pousser leurs cheveux bah pourquoi pas c'est une plutôt bonne idée on va dire qu'est ce que j'ai à dire d'autre là dessus bah après par contre l'odeur fraîche ils disent odeur fraîche elle est pas très fraîche ça sent le poivre donc bon c'est ça c'est ça c'est à vous de voir comment vous sentez l'odeur fraîche voilà voilà donc bon passons au prochain truc qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est attention suspense 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 oui vous avez vu à moi parler le franglais c'est de la poudre d'âme là j'ai mal refermé donc ça coule partout c'est génial donc c'est de la poudre d'âme là et la poudre d'âme là elle est bio déjà et qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qu'elle fait la poudre d'âme là bon je dis que là je galère parce que j'en ai mis partout ouais c'est génial vous allez me dire vous avez trop raison tonique et régénérante donc voilà ensuite prochain truc truc ah c'est le flacon Cody Goutte en 30 ml je ne sais plus qu'est ce qu'on fait avec lui donc en fait c'est un flacon convient qui est ambré et donc du coup il permet de bien conserver les huiles mais après par contre on a exactement le même dans quasiment les autres coffrets qui ont besoin de Cody Goutte ont exactement le même donc bon ils auraient pu mettre je ne sais pas moi un bleu parce que franchement il n'est pas très beau en plus leur truc là moi j'achète généralement les bleus parce qu'ils sont vachement plus jolis mais bon après ça c'est à vous de voir c'est à vous de voir comment vous voulez faire ensuite ensuite prochain truc prochain truc prochain truc prochain truc attention suspens 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 ah du bord de karité le bord de karité il est nourrissant il est réparateur il est excellent pour les cheveux mais ça je pense qu'on ne vous le dira jamais assez il est très très nourrissant pour les cheveux il apporte énormément de bien on peut faire beaucoup de bains d'huile avec etc par contre il n'est pas bio celui-là c'est la version de base on va dire donc voilà voilà je crois que la lumière est tombée c'est pour ça que je la relève alors 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 donc prochain produit c'est pas un produit c'est le pot vert 100 ml avec le capuchon noir parce qu'on aime les capuchons noirs oui noirs ensuite c'est du lait de coco en poudre alors normalement c'est un actif cosmétique mais maintenant ils ont décidé de le mettre dans extrait de plante bon si tu veux donc il est nourrissant et régénérant bon après nourrissant il faut se calmer c'est du lait par contre oui régénérant je dirais que c'est plutôt pas mal et puis ça sent vachement bon comme c'est du lait de coco ça sent super bon on a de l'huile de moutarde de bio alors au niveau de l'odeur je dirais pas que ça sent la moutarde mais par contre oui il y a une petite odeur de moutarde mais c'est pas non plus un truc waouh ça tue sa mère quoi faut pas abuser non plus mais c'est plutôt pas mal elle est bio etc par contre elle a une petite couleur chelou je crois elle est un petit peu brune prochain produit qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est on attend on attend on attend ah de l'huile de piqui alors l'huile de piqui ça pue je sais pas vraiment à quoi ça sert mais je sais que ça pue oh ça pue ce truc yeah puis elle est pas bio moi après je crois qu'elle coûte assez cher l'huile de piqui quand même bref prochain produit enfin produit est-ce qu'on peut appeler ça des produits je ne sais pas donc c'est de la poudre de shikakai qui nettoie et qui fortifie donc ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs j'en ai deux dans les deux coffrets du coup ça va être bien je me retrouve 60 grammes de poudre de shikakai et je sais qu'il va m'en rester sur le dos donc ensuite on a de la poudre de guimauve qui est apaisante et démêlante c'est une poudre qui est très très agréable par exemple pour confectionner des masques etc pour le visage pour les peaux délicates parce que c'est vraiment un produit de choix pour réaliser des trucs pour les cheveux ou les cuirs chevelus délicats donc voilà elle s'utilise notamment pour pour concocter des soins pour les gainer pour les embellir les démêler elle est adoucissante et apaisante elle est idéale pour les cheveux et les peaux délicates mais aussi elle est très riche en mucilage si j'arrive à lire en mucilage ensuite un flacon alors je crois c'est 60 ml avec une petite capuchon là pour les lotions ensuite nous avons de l'huile essentielle du long du long complet ça c'est plutôt marrant ça sent vachement bon je trouve prochain produit nous avons ensuite qu'est-ce qu'on a suspense encore une fois beaucoup de suspense dans cette vidéo est-ce que c'est du vrai suspense je n'en sais rien donc de l'huile végénale de riz elle est bio donc du coup là il y a marqué qu'est-ce qu'il y a marqué dessus il y a marqué fortifiante et réparatrice ok ok d'accord elle est bio elle est plutôt pas mal alors l'huile de riz comme je vous ai dit elle a une espèce de texture de glycérine oups vous êtes tombés donc elle a une espèce de texture de glycérine comme je disais l'huile de riz ce qui peut être plutôt agréable voilà donc je vais tout sortir du coffret puis je vous retrouve après donc voilà voilà ensuite on a des étiquettes on a des petites étiquettes toutes mignonnes un verre doseur de 25 ml de l'huile essentielle de pamplemousse puis on a suspense il y a quoi du suspense dans cette vidéo truc de ouf donc l'huile essentielle de pamplemousse ça sent vachement bon une petite cuillère de 2 ml un mini fouet et puis c'est tout donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de liker de lâcher un pouce bleu et de laisser un commentaire moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501